Elle a été victime d'une attaque à l'acide par jalousie. Cette jeune femme a subi un acte de barbarie qui a choqué le monde entier et qui l'a laissé dans un état gravissime. Tout ça parce qu'on était jalouse d'elle. Cette scène absolument terrifiante s'est déroulée au Brésil, dans un quartier de Rio de Janeiro. Ce jour-là, et comme tous les autres jours de la semaine, Isabelle Ferreira travaillait au bureau. La jeune femme avait profité de sa pause déjeuner pour aller faire un peu de sport. Mais jamais elle n'aurait pu imaginer que quelqu'un allait s'en prendre à elle avec une violence inouïe. Alors qu'elle marchait tranquillement à quelques mètres de son lieu de travail pour aller au gymnase, la jeune femme a été victime d'une attaque à l'acide. Les images de vidéosurveillance montrent Isabelle totalement déboussolée dans la rue en demandant de l'aide aux passants. Sous-titrage Société Radio-Canada La jeune femme était totalement défigurée et se trouvait dans un état critique. Face à l'horreur de la scène, un homme a appelé le SAMU et elle a été transférée à l'hôpital le plus proche où elle se trouve toujours actuellement sous surveillance des médecins. Alertée, la police a ouvert une enquête pour comprendre les circonstances de cette horrible attaque. Il n'avait que ces images du suspect. Et ils étaient persuadés qu'il s'agissait d'un proche d'Isabelli. Les inspecteurs ont creusé cette piste bien précise et ils allaient en finir par découvrir la sombre vérité qui se cachait derrière cette histoire. Ils ont examiné les téléphones des proches de la jeune femme et celui de son ancien petit ami incarcéré où ils ont retrouvé des messages d'Isabelli faisant des commentaires pas très agréables sur l'apparence de Déborah, sa nouvelle copine qui était la coupable de cette attaque. Déborah n'avait pas supporté les messages qu'ils s'étaient envoyés tous les deux et cela a provoqué sa fureur folle de rage. Elle a planifié cette attaque en achetant une perruque et de la soude caustique avant de passer à l'action. Elle est allée au supermarché, a acheté de la soude caustique et l'a mélangé à de l'eau. Elle a également étudié l'itinéraire de la victime. Quand Isabelli revenait du gymnase, elle le lui a lancé et s'est enfui. Arrêtée, la jeune femme a reconnu les faits et devra répondre de ses actes devant la justice. Quant à Isabelli, elle se trouve toujours actuellement dans un état grave.